...deux pièces de plus dans certains endroits. Un autre monde. Un autre monde, trois mondes. Dans la même ville, un autre monde. Tout à fait. Impressionnant, l'effet des taux et de l'évolution des prix, bien évidemment. Le HCSF, le Haut Conseil pour la Stabilité Financière, prône plus de souplesse. Plus de souplesse dans l'octroi de crédit pour que plus de monde y ait accès. Les banques dépassaient déjà les bornes. Enfin, en tout cas, elle est déjà au-delà de ce qui leur était autorisé. Est-ce que cette recommandation, ce conseil de souplesse du HCSF change vraiment quelque chose ? Alors déjà, ce n'est pas vraiment une recommandation de souplesse. Ils avaient édicté des règles en décembre 2019 très strictes. Ils les ont un peu assouplies fin 2020. Et là, le HCSF vient de rajouter une petite couche, à savoir, qui ne va pas du tout dans le sens d'une souplesse, à savoir inclure l'assurance emprunteur dans le calcul d'endettement. Alors, ça ne paraît rien du tout, mais ça veut dire qu'en gros, avant, on disait, vous empruntez 200 000, vous remboursez hors assurance temps par mois. Et on considérait l'endettement par rapport à cette somme-là. C'est-à-dire qu'on disait, vous gagnez 3 000 euros, vous pouvez rembourser 1 000 euros par mois. Mais dans les 1 000, on ne mettait pas l'assurance. Si on met l'assurance en plus, évidemment, ça veut dire que soit on va gagner plus, soit on va emprunter moins, parce qu'on va rembourser plus par mois. Donc, ce n'est pas du tout de la souplesse. C'est très récent, ça a 10 jours, cette annonce-là. C'était une petite note dans les recommandations du HCSF. Mais en pratique, les banques calculaient déjà, en ton compte, en incluant l'assurance emprunteur ? Non. Quand on a regardé le reste à vivre, oui. Mais dans le calcul strict de l'endettement, on était sur des taux hors assurance. Donc, vous dites que c'est un pavé dans la marque, c'est un risque ? On a annoncé qu'on passait de 33 à 35 % en décembre. Et aujourd'hui, on dit, ok, mais on inclut l'assurance. Ça veut dire qu'on reprend la main droite, qu'on a laissé de la main gauche. Ok. Et alors, le candidat à l'emprunt, le candidat au crédit immobilier, il peut dire à sa banque, non, non, faites le calcul sans tenir compte de l'assurance. Est-ce qu'il peut avoir son mot à dire ? Le problème, c'est qu'il va falloir vraiment, vraiment tenir compte de l'assurance. Et ça veut dire que vous savez très bien qu'une assurance, on varie du simple au triple, selon les établissements à garantie équivalente. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment falloir prendre ce côté assurance en amont du problème. Parce qu'entre une assurance qui va vous coûter 30 euros par mois et une à 90, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Et en termes de revenus, ça joue aussi. Mais l'effet vertueux, c'est que les banques ont quand même des objectifs commerciaux. Elles ont intérêt à obtenir, à acquérir, à attirer un maximum de nouveaux clients potentiels. Donc, d'octroyer un maximum de crédits. On imagine que si elles doivent inclure l'assurance emprunteur dans le calcul de l'endettement, elles vont faire en sorte que le coût de cette assurance soit plus faible. Est-ce qu'on peut se dire l'effet vertueux de tout ça ? C'est que ça va peut-être réduire le coût de l'assurance emprunteur pour ceux qui garderaient l'assurance emprunteur de leur banque. Alors, on peut se dire ça. Je ne suis pas certaine que ce soit automatique. Effectivement, les banques ont des objectifs très ambitieux. Mais je le répète encore une fois, les banques n'ont pas jamais fait n'importe quoi. Donc, elles vont garder leurs critères. Et si on leur dit qu'il faut tenir compte de l'assurance, que ce soit l'assurance groupe ou l'assurance prise par dénégation, il va quand même falloir en tenir compte. Et c'est des frais en plus. Quel conseil pour ceux qui nous écoutent ? Alors, comment on s'adapte à ça ? Là, il faut vraiment clairement que les gens qui ont un projet immobilier, qui veulent acheter, anticipent le sujet de l'assurance. Donc, les courtiers sont à même de s'occuper de toute la solution de financement. Je suis un peu pour ma paroisse, mais pas que. Mais en tout cas, ayez bien en tête, que vous soyez avec votre banquier ou avec un courtier, qu'il faut anticiper l'assurance. Maëlle Bernier, Meilleur Tau, régulièrement à nos côtés. Merci. Merci, Guillaume. De passer nous voir, à nous alerter sur BFM Business, parce qu'on peut se passionner pour l'ensemble de ses placements, pour les marchés, l'assurance vie, PER, l'épargne retraite, et s'intéresser au prix de son appartement ou encore au crédit auquel on peut avoir droit lorsqu'on a un projet immobilier, qu'on porte un projet dans la pierre. Merci beaucoup, Maëlle. Merci. Bon retour. Le CAC 40, on se rebranche au marché justement. Le CAC 40 perd 0,1%. Wall Street attendu en baisse aussi. Dans un instant, on va retrouver celle qui ne recule jamais. C'est Sabrina Koualiouzi. Elle nous attend à New York en direct pour les premières secondes de cotation sur les marchés américains. A tout de suite.